bonjour à tous c'est laetitia bienvenue sur mon deuxième podcast tricot tout d'abord merci beaucoup à toutes les personnes qui ont visionné ma vidéo toutes les personnes qui se sont abonnés qui ont fait des commentaires j'ai reçu beaucoup de commentaires très gentils très bienveillants qui font vraiment très très plaisir j'ai essayé de répondre à tout le monde c'est toujours très très motivant de recevoir des commentaires et de pouvoir échanger avec d'autres personnes c'est pour ça que j'ai créé cette petite chaîne sans prétention et donc je vous remercie par avance de vous abonner de laisser des petits commentaires de discuter avec moi voilà ça me fait très plaisir donc je vais commencer cette vidéo par un hall les nus j'ai fait une commande chez madeleine parce que je voulais depuis un moment essayer la qualité mohair de knitting for olive je j'ai un petit peu de mal avec le mohair parce que j'ai la peau très sensible mais je voulais quand même mais je trouve ça je trouve ça vraiment très très beau donc j'ai vraiment envie d'avoir un pull entièrement en mohair sachant que le mohair de drops moi je trouve qu'il pique un petit peu le pull que je suis en train de terminer le ambiance qui a un yoke doublé en mohair et des poignets en mohair j'ai je vais je vais être obligé de le porter avec un t-shirt avec une encolure qui monte assez haut parce que sinon clairement je pourrais pas le porter donc j'ai fait cette petite commande chez madeleine et j'ai commandé plusieurs coloris pour tester c'est très compliqué de de choisir des couleurs sur internet et j'ai eu bien des fois j'ai été déçu par les coloris parce qu'entre ce qu'on voit sur l'écran et ce qu'on reçoit mais bien souvent c'est 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 très trompeur donc je me suis dit bah voilà il vaut mieux j'ai préféré commander plusieurs couleurs pour être sûr sachant que bon si les quelques pelotes dont les couleurs ne me plaisent pas que je ne retiendrai pas je pourrais toujours les intégrer dans un petit projet comme un châle comme voilà donc bien évidemment j'ai prévu de faire j'ai sélectionné plusieurs modèles que je dont je vous parlerai après donc voilà je vais vous montrer les petits trésors que j'ai reçu de chez madeleine et à chaque commande madeleine vous offre un petit patron cette fois ci j'ai eu le patron un petit un patron de débit bliss modèle haut ajouré qui est ma foi très sympathique j'aime beaucoup petit patron pourquoi pas pour l'été débit bliss c'est une marque que j'aime bien que j'ai beaucoup tricoté à une époque donc donc les couleurs que j'ai choisi j'ai tout d'abord les couleurs qui me faisait envie ça c'est donc le coloris dog moves dog moves je sais pas si on voit bien oui c'est marqué là dog moves je sais pas si vous le voyez à l'envers ou pas donc il est aurait il est considéré comme un brun en réalité alors il ya peut-être des tonalités de brun mais moi je le vois gris gris foncé des sous ton brun oui mais pour moi c'est un gris foncé un gris qui tire en fait c'est comme entre un gris plomb un mélange de gris plomb et de marron très foncé c'est une très jolie couleur donc ça pour le coup j'aime beaucoup cette commande je l'ai fait en deux fois en fait la première fois pour voir les couleurs et la deuxième fois pour racheter celle qui me plaisait vraiment deuxième couleur que j'ai sélectionné cette fois c'est la couleur hazel comme vous voyez je suis dans ma folie des marrons cette fois ci c'est un encore un marron qui tire de nouveau vers le gris donc plus pâle c'est une très très jolie couleur un brun gris plus clair donc le coloris hazel qui est très très jolie aussi troisième coloris que j'ai sélectionné alors j'ai sélectionné deux coloris pour un modèle bien particulier c'est le coloris off white donc qui est un écru qui tire vers le jaune et ici le coloris pâti qui est un blanc mais c'est un blanc grisé c'est un blanc qui est un petit peu un petit peu sale en fait si je vous montre j'essaie de vous montrer une mon petit carnet de notes voilà voyez si je mets la pelote à côté de mon carnet de notes on voit que c'est pas c'est pas un vrai blanc c'est un blanc un peu gris un peu sale et si je mets l'autre couleur voilà par par rapport à ma feuille blanche on voit bien qu'il ya des soutons jaune alors je n'ai pas encore décidé quelle couleur j'allais acheter le projet que je voudrais faire c'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de fil d'art qui est un modèle que je trouve magnifique qui est tout en mohair en double fil sur le site de fil d'art il est préconisé de prendre le fil l'urex un fil d'urex oui c'est ça filmo air soit l'urex que j'ai déjà vu en magasin mais personnellement ça pique et moi le l'urex je suis pas très fan parce que je trouve que ça gratte donc je vais plutôt m'orienter vers le knitting for olive qui il est vrai ne pique pas pour l'instant de ce que je peux voir par rapport au mohair de drops moi ça ne me pique pas à voir j'ai pas encore décidé la couleur ce modèle alors ça va me faire sortir un petit peu de mes habitudes parce qu'il va falloir que je fasse de la couture et comme je vous ai dit je suis pas fan de la couture bon je sais je sais coudre des modèles je l'ai déjà fait mais c'est pas ce que je préfère et puis là comme il y a un motif beaucoup un motif de dentelle faut pas se souper c'est comme le papier peint si vous le posez sans faire le raccord c'est pas terrible donc là il va falloir que je m'applique bien 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 sur les coutures ce petit modèle qui me rappelle beaucoup certains modèles que j'ai vu sur le site de Cézanne alors je sais pas si vous avez déjà acheté des pulls chez Cézanne je trouve qu'ils ont des modèles magnifiques mais franchement c'est pas c'est pas à portée de ma bourse enfin je pourrais m'offrir un pull Cézanne mais je trouve que c'est très cher et quand on regarde la composition il y a entre 30 et 40 % de polyamide alors payer plus de 100 euros 100 120 euros pour un pull qui a 30 ou 40 % de polyamide sachant que je peux le faire moi même ça me fait un petit peu mal au coeur et j'ai lu des revues sur Cézanne qui n'étaient pas forcément très très positives si vous avez déjà acheté des vêtements chez Cézanne n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je trouve ça parce que je trouve qu'ils ont de très jolies pièces mais voilà moi je trouve ça très cher ce modèle par contre il est bien possible que je ne que je ne tricote pas le col parce que j'ai peur que ça me gêne peut-être que je ferai une encolure v à la place je sais pas encore voilà donc autre coloris sélectionné et cette fois ci j'ai vraiment craqué c'est le coloris brown nougat qui est encore un bras c'est un bras qui tire vers le rose un brun rougi et je trouve cette couleur absolument magnifique donc c'est ce que j'avais pris dans ma première commande et j'ai trouvé que la couleur était tellement jolie et bien que j'ai craqué et j'ai commandé le merino qui va avec en quantité dans une quantité pull donc le coloris brown nougat qui va donc me servir à faire mon prochain projet donc je suis pas encore bien décidé sur ce projet j'hésite entre plusieurs modèles que je n'ai pas acheté encore donc j'ai pris des petites notes sur mon carnet il y a le 8 mois un souhaiter de amy lowden qui donc utilise un des cas mélange de figurines et de lait ce qui va très très bien je vais essayer de vous insérer des petites photos des modèles là ou là je ne sais pas bien donc il ya beaucoup de tricoteuses qui l'ont fait ce modèle avec moi et je le trouve absolument magnifique donc il ya celui ci il ya aussi or j'hésite entre deux modèles de long avec anna c'est le silver leaf qui est également un mélange cette fois ci de light fingering et de lace avec un échantillon de 19 mailles et 30 rangs donc ça va parfaitement et j'hésite entre la version donc silver leaf sweater le pull et le silver leaf cardigan voilà j'hésite entre ces deux là et il y a aussi un autre gardigan qui me fait très très envie c'est le modèle symbiose qui mince j'ai oublié de noter du coup je ne sais plus qui a tricoté ce gilet jeu c'est une designer canadienne donc écoutez je l'écrirai de toute façon tous les modèles dont je parle sont en dessous je mets le lien dans la barre d'infos en dessous donc le modèle symbiose que je trouve également très beau qui ressemble quand même au silver leaf et aussi le modèle qui me fait vraiment vraiment craqué c'est un modèle de sari nord lund qui s'appelle le coup tard mais ce modèle n'est pas encore sorti donc soit j'attends qu'ils sortent je sais qu'il est en test en ce moment soit je me lance tout de suite dans un des modèles dont je vous ai parlé mais le modèle coup tard donc que j'attends avec une grande impatience je suis un modèle avec un yoke en dentelle et je le trouve magnifique je trouve que vraiment il est d'abord j'ai fait j'aime beaucoup sari nord lund beaucoup ce qu'elle fait c'est superbe et voilà j'hésite un petit peu et donc dernière chose non pas dernière chose donc il y a encore une laine dont je souhaite vous parler j'ai craqué aussi comme je vous avais dit que je participe à la boîte de bas 2021 il me fallait une laine pour ma chaussette de février parce que je suis toujours sur ma chaussette de janvier et j'ai craqué pour encore du marron 7 écheveaux de donc merino fine silk de life in the long grass en coloris autumn et qui est donc une lettre composée de 75% de merino superwash et 25% de nylon je trouve que ce coloris est magnifique le coloris autumn et j'ai eu le dernier sur le site de madeleine je ne sais pas si elle va être réapprovisionné mais en tout cas je suis pas déçue je trouve que cette couleur est vraiment magnifique j'espère qu'on se rend bien compte à l'écran mais voilà c'est vraiment une couleur feuille morte rougie orangé c'est superbe donc dernière chose dont je voulais vous parler c'est un projet que je vais bientôt mettre sur mes aiguilles je n'ai pas encore la laine mais elle devrait je vais la commander aujourd'hui j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire un test knit pour Sari Nordlund c'est son nouveau design qui s'appelle Edgar et qui est un modèle qui est tricoté en BFL de West Yorkshire Penis qui est une laine donc c'est une sorte de je connais pas bien j'ai jamais tricoté ce fil mais c'est une laine en tout cas naturelle qui est un peu comme le merino si j'ai bien compris mais dites moi si vous connaissez le BFL moi je connais pas du tout je pense pas que je vais prendre ce fil là parce que sur le site de laine et tricot il reste ne reste pas il n'y a pas le coloris que je voudrais en fait c'est une laine qui n'est pas teinte c'est de la toison naturelle et donc elle est proposée en trois couleurs naturelles donc le écru un marron clair beige et un marron foncé et sur le site de laine et tricot il n'y a plus que le marron foncé et moi j'avais vraiment envie d'un coloris clair cette fois ci pas écru d'abord il n'y en a plus non plus mais couleur claire en tout cas parce que là j'ai quand même beaucoup de marron foncé j'avais envie de quelque chose de clair ou gris clair ou beige clair voilà donc là je suis en train de de sélectionner ma laine et je suis vraiment très très contente de participer à ce test ni c'est la première fois que que je fais un test ni c'est et je suis vraiment ravie parce que sari nordlund c'est je pense que c'est ma designer préféré je trouve ce j'ai jamais tricoté donc je peux pas vous dire si vraiment je vais je vais aimer la façon dont elle présente ses projets mais en tout cas ces modèles je les trouve magnifique j'ai le mot le modèle poète que j'aimerais tricoter mais bon il est un petit peu complexe je trouve et puis les très fins je sais que ça va me prendre longtemps donc là je suis pas encore décidé je me suis pas encore décidé à sauter le pas pour ce modèle donc dites moi si vous avez déjà tricoté des modèles de sari ce que vous en avez pensé voilà et donc je vous retrouve bientôt pour un update sur mes projets tricot donc je vous dis à bientôt bon tricot à toutes à bientôt la 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 Sous-titrage FR ?